Je te la chanterai sur le bord de l'île, je te la chanterai sur le bord de l'eau, sur le bord du vaisseau. Ici aux archives acadiennes de l'Université de Maine-à-Fort-Kent, puisque notre grande mission est de la conservation et la célébration de la culture française dans la vallée du Vaux-Saint-Jean, nous offrons des services en anglais et en français. Alors si vous venez ici, il y a des personnes qui non seulement peuvent communiquer en français, mais peuvent aussi le lire et l'écrire. Donc il n'y a pas de gêne que vous soyez anglophone ou francophone, nous pouvons vous accueillir et vous servir complètement dans la langue de votre choix. Premièrement, c'en est une de conservation, de préservation de tout ce qui touche le folklore, la vie des Français dans la vallée du Haut-Saint-Jean, la vie des Acadiens, des Québécois, en fait de tous les ancêtres canadiens-français qui sont venus s'installer ici. Parmi les collections ici aux archives acadiennes, nous avons des cartes géographiques qui remontent au début de la colonisation, mais aussi nous avons des cartes qui démontrent l'Acadie dans ses premières années. Nous avons aussi un document daté de 1655, signé par Louis XIV, qui confie la gouvernance de l'Acadie à Charles-de-Saint-Honel. Alors ça, c'est sûr, c'est un de nos trésors. Nous avons, par exemple, le journal de soldats qui était stationné au fort. À l'époque, le fort de notre petite ville, Fort Kent, s'appelait le fort Jarvis. Nous avons aussi des journaux, des journaux personnels qui ont été écrits par des dames qui témoignent d'une façon de vivre. Dans les années 70, ici à l'Université du Maine à Fort Kent, il y a un professeur d'histoire, M. Roger Paradis, qui enseignait l'histoire de la Vallée-Saint-Jean et qui demandait à ses étudiants de faire des entrevues, de faire des entretiens avec des personnes qu'ils connaissaient et de colliger en même temps. Essayer de ramasser des artefacts, des photographies, si ces gens-là jouaient de la musique, on les interviewait et on enregistrait leur musique aussi. Nous sommes aussi très chanceux d'avoir, parmi nos fonds de collection, une série de vidéos qui ont été réalisées par le docteur Marc Chassé de Fort Kent. Marc Chassé est un chiropraticien passionné de la langue française et de l'histoire. Et environ 35 ans passés, il a décidé qu'il devait prendre en note tout ce qui se passait dans la ville, mais aussi ailleurs dans les villages avoisinants. Et il en résulte tout près de 500 vidéos qui témoignent d'une façon de vivre qui a changé énormément au courant du 20e siècle. À partir de l'exposition avec des jeunes de l'école, on montre des activités pédagogiques. Alors, ils viennent, ils s'installent, ils viennent pour 1h30, 2h à peu près. Alors, on les fait visiter, puis ensuite de ça, on leur donne une leçon, mais on fait aussi des activités pédagogiques avec eux. Ça fait que ça les habitue à venir aux archives, mais aussi ils apprennent quelque chose qu'ils n'apprendraient pas nécessairement à l'école. La petite poulette rouge a pondu dans les roues, et la pond un petit coco pour le petit enfant qui va faire dodo. Tandis que l'enfant doux, l'enfant dormira-t-il bientôt faire dodo. Sous-titrage Société Radio-Canada